Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 15 juillet 2022, 10h14, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, et ça va aller de plus en plus mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est chaotique, c'est chaotique depuis, depuis un bon bout de temps, une quinzaine d'années, une dizaine d'années, où on a vu une espèce de Discord s'installer parmi nos sociétés, où ça allait relativement bien, où on était un peu tête folle, tête vide, qu'on ne suscite pas grand-chose, jusqu'à ce qu'un changement se produise, au niveau de l'élite politique, de nos pays respectifs. Et ce changement a été naturellement initié par les médias, qui sont les plus grandes prostituées du système mondial. Il y a ceux autres qui profitent le plus, ou en tout cas, ils en profitent énormément, de cette manne mondiale, les réseaux d'information, les chaînes de télé, les médias ne sont pas là pour vous éduquer, vous renseigner, vous rendre la vie meilleure, ils sont là d'abord, ils sont remplis de publicité, donc ils vous vendent toutes sortes de conneries. C'est drôle de voir ces gens-là qui s'offusquent toujours contre des individus de la société, du monde comme vous et moi, qui ont des opinions différentes des leurs, les traitent de tous les noms, mais ils sont prêts à avoir dans leurs médias, dans leurs télés, leurs radios, leurs journaux, des pages remplies d'annonceurs qui vendent toutes sortes de produits qui ne marchent pas, qui coûtent une fortune, qui ne servent à rien, et pour la plupart du temps, sont des charlatans. Ah, ça c'est correct, parce que ça leur amène beaucoup d'argent. Donc, ces gens-là, c'est impossible de les prendre au sérieux. C'est impossible. C'est des gens qui vont t'envoyer à la guerre, ou qui vont pousser pour t'envoyer à la guerre contre l'Irak, avec un dossier monté de toutes pièces par des services de renseignement mondiaux, y compris le Pentagone, la France, l'Angleterre à l'époque, et on va aller devant les Nations Unies pour pousser cette coalition à s'en aller en guerre, par exemple contre Saddam Hussein, parce qu'il avait des armes de destruction massive, puis on se rend compte finalement, plus tard, qu'on nous avoue qu'il n'y en avait pas, puis on se fout de notre gueule. Alors qu'il y a un million d'Irakiens qui sont morts depuis ce temps-là, qui ont souffert, qui ont eu toutes sortes de conséquences graves. Le pays est sans dessus-dessous depuis ce temps-là. Et ces gens-là s'en tirent sans aucun problème. C'est ce même monde-là qui, depuis des décennies, tous nos dirigeants mondiaux ont mis l'Amérique centrale à feu et à sang, l'Afrique, le Moyen-Orient, sans aucune conséquence, mais ils voudraient envoyer Donald Trump en prison pour on ne sait même pas quoi. D'ailleurs, il fait longtemps qu'ils veulent envoyer Donald Trump en prison. Ceux qui le suivent, comme moi, depuis longtemps, depuis qu'il est homme d'affaires dans le développement immobilier, quand même, il a accompli des choses. On a toujours voulu l'envoyer en prison pour toutes sortes de prétextes d'impôts. Il est devenu président des États-Unis, comprends-tu? Au grand dam de toute cette élite qui ne s'attendait pas à ça. Et depuis, quand il a été président des États-Unis pendant quatre ans, on a essayé toutes sortes de méthodes pour le destituer ou l'envoyer en prison. Puis encore aujourd'hui, on raconte toutes sortes de choses, mais il n'y en aura pas de mise en accusation. Parce que, si on prend l'exemple du comité qui enquête sur les événements du 6 janvier 2021 au Capitole, en essayant de faire passer ça pour un coup d'État, c'est complètement, complètement... Comment dire? Ludicrous, comme on dit en anglais. C'est complètement farfelu. C'est quelque chose qui est arrivé spontanément par des gens qui étaient frustrés de la situation, qui ont été pompés au gaz, naturellement, au fuel, par le discours de Trump ce matin-là, mais jamais, jamais il y a eu une organisation, quelque chose de concret qui s'est organisé pour provoquer un coup d'État. C'était complètement spontané. Et d'ailleurs, la preuve en est, je vais aller me chercher un extrait de John Bolton, qui avait été pas longtemps un conseiller de Trump. John Bolton qui était... a été conseiller pour les Bush, je pense père et fils, même peut-être secrétaire d'État à un certain moment donné, un gars qu'on définit comme étant pro-guerre, toujours, et qui l'avoue avec Jake Tapper de CNN, qui a essayé de lui faire dire quelque chose qui n'est pas sorti de sa bouche, essayé de lui faire dire que les événements du 6 janvier 2021, c'était un coup d'État de Donald Trump. Là, je lui ai dit, ben non, c'était pas un coup d'État, c'était rien d'autre qu'une manifestation spontanée. On va aller l'écouter ensemble, juste pour vous démontrer ce que c'était exactement. Ça vient de la bouche de John Bolton, qui était aussi dans la sphère de Donald Trump dans sa dernière année, à peu près et demie. On sait que ça avait mal tourné. Bolton est parti, a quitté. Et John Bolton, il dit, moi j'en ai organisé des coups d'État. Ça, c'était pas un coup d'État. Donc, ça a mal tourné pour Jake Tapper et CNN, cette entrevue-là, parce que c'est pas ça à quoi ils s'attendaient. Donc, on y va, on l'écoute. Voyez-vous, John Bolton qui dit, « Non, c'était pas un coup d'État. » Il dit, moi j'ai aidé à... Ça, c'était mardi dernier sur CNN avec Jake Tapper, où on a entendu John Bolton dire, « Non, c'était pas un coup d'État. » Et coups dans d'autres pays avant, donc il sait. On ne doit pas être brillant pour faire un coup. Je ne suis pas en train de dire. C'est quelqu'un qui a aidé à planer un coup d'État. Pas ici, mais dans d'autres places. Ça prend beaucoup de travail. Donc, les médias sont, naturellement, parce que les médias sont associés à l'aile plutôt gauchiste de nos gouvernements respectifs, on essaye, parce qu'on sait que Trump va revenir en 2024 et qu'il a une popularité qui ne peut plus être contestée au sein de la classe ouvrière, puis c'est là-dessus que je veux vous amener. On essaye encore aujourd'hui d'attaquer Trump, même si ça fait deux ans qu'il n'est plus président. Mais on s'est fait avoir par son propre jeu dans cette entrevue-là où John Bolton dit, « Ben non, c'est pas un coup d'État. » « J'en ai organisé des coups d'État. » « Pas ici, mais à l'heure, ça, c'est pas un coup d'État. » Et c'était complètement spontané. Ce qui est arrivé, c'est condamnable. Il faut le condamner parce que c'est pas comme ça que t'agis, mais ça n'avait rien d'un coup d'État. Ça n'avait rien d'avoir d'un coup d'État. Voilà, chers amis, c'est comme ce qu'on voit au Sri Lanka en ce moment. C'est rien d'organisé. C'est la population qui en a plein son pompon, qui en a ras-le-bol. Pendant ce temps-là, pendant des années et des années, comme je vous le disais, on assistait où l'environnement politique était le suivant. Tu avais les partis socialistes, ou chez les Américains, ce qu'on appelle les démocrates, qui étaient, pendant des années, les défenseurs des droits, des droits, de la liberté, de l'égalité des femmes, de l'égalité des races, entre les Noirs, les Blancs, les Hispaniques et toutes les autres nationalités, qui ont poussé cet agenda-là, qui était le parti des travailleurs. Et tu avais les Républicains qui étaient vus comme le parti des riches. Et là, il y a eu un shift qui s'est fait. Et là, maintenant, il y a un nouveau sondage dans Axios. Axios, hein, qui est quand même un site, c'est un site indépendant qu'on pourrait qualifier de centriste, peut-être pas pro-gauchiste, mais un peu plus tendance gauchiste, mais qui était naturellement anti-Trump, et qui publie le 13 juillet 2022, donc il y a deux jours, qu'il y a eu un basculement sismique de l'électorat démocrate aux États-Unis. Les démocrates sont désormais, ou ont désormais un plus grand avantage parmi les diplômés universitaires Blancs. Donc, les démocrates, c'est définitivement un parti de Blancs. Et toutes ces questions, maintenant qu'on pousse du côté de la gauche, les droits des transgenres et plein d'autres droits, c'est tout au détriment des femmes, du droit des femmes qu'on a défendu pendant longtemps, quand on prétend comprendre les problèmes des communautés ethniques. Ils ont leur appui parmi les universitaires Blancs. Il y en a plus d'appui pour les démocrates-là que parmi les électeurs non Blancs. Ça veut dire que, maintenant, ce qu'on veut chez les démocrates, ou cette élite démocrate, c'est de se donner bonne conscience, et de faire avancer des agendas farfelus de buveurs de thé dans des salons de thé huppés, plutôt que de vraiment faire des politiques pour améliorer la vie des travailleurs, puis de la classe ouvrière, et de toutes les races. Et même les femmes se sentent délaissées parce que c'est de plus en plus difficile d'être une femme aujourd'hui avec la compétition de toutes les autres membres de la société qui ont attiré l'attention des démocrates, par exemple. Les démocrates deviennent un parti des électeurs haut de gamme, davantage préoccupés par des questions telles que le contrôle des armes à feu et le droit à l'avortement. Les républicains construisent tranquillement une coalition multiraciale, qu'ils auraient cru, d'électeurs de la classe ouvrière avec l'inflation comme accélérateur. Donc, ça, ça va quand même changer la donne. Et on le voit dans nos pays aussi respectifs, que ce soit le Québec, la France, toute cette frange qui nous gouverne, qui a changé d'intellectuel, d'idéologue. Si tu prends l'Europe, il n'y a presque personne qui est élue au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen. Tu as Mme von der Leyen, qui a été nommée, elle n'a pas été élue. C'est tous des idéologues, des cravatologues, comme je les ai appelés. Des grands penseurs de rien, qui veulent se donner bonne conscience, puis qui nous imposent des agendas, qui font que toutes les populations sont mécontentes, mais surtout divisées. Et c'était ça, le but, c'est de diviser le monde sur des questions fondamentales et non pas sur des questions vraiment essentielles pour changer la vie des gens, pour l'améliorer. Donc, c'est dans cet univers-là qu'on est rendus, chers amis, et c'est un shift hallucinant. Et on le voit aux États-Unis, donc j'imagine qu'on peut extrapoler, dans le Wall Street Journal, récemment, on se demandait pourquoi les électeurs hispaniques se tournent vers le Parti républicain maintenant. Et c'est comme ça, presque un petit peu partout. On a même, imaginez-vous, le syndicat des enseignants aux États-Unis qui a mené un sondage, et la question était, à la population, en tout cas aux gens qui ont sondé, en qui avez-vous le plus confiance pour la gestion de l'éducation, les républicains ou les démocrates, le sondage a donné que 39% des gens avaient plus confiance dans les républicains que dans les démocrates. Puis ça, c'est un sondage qui a été mené par le syndicat des enseignants qui est complètement truqué. Puis on le sait qu'ils sont allés chercher plus d'électeurs démocrates dans leur sondage. C'est un organisme en lequel tu ne peux vraiment pas faire confiance maintenant, les enseignants qui sont des marionnettes, surtout leur syndicat, de l'agenda mondialiste. Donc, imaginez-vous, chers amis, on en est rendu là. C'est Axios qui nous le dit. Il y a un basculement sismique de l'électorat. Si tu t'en vas en France, c'est pareil. C'est la droite qui est devenue comme le vecteur du mécontentement généralisé de la population, de son état et de sa condition de vie. Qui l'eut cru? Bien, c'est devenu comme ça. La gauche s'est détachée de la classe ouvrière complètement dans ses délires d'idéologues à cravate et de leur fantasme d'une société et d'un citoyen parfait. Je ne sais pas ce que ça augure pour l'avenir, mais c'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de frictions, de plus en plus de révolutions. Puis, il y en a une qui n'était pas si loin. Puis, ça peut revenir, mais d'après moi, ça va être généralisé. La population va se révolter avec toute cette technologie qui s'en vient, ce contrôle qui s'en vient de l'individu par la biométrie, par le contrôle des réseaux sociaux où on bannit tous ceux qui ne pensent pas comme nous parce que c'est ça le réflexe de la gauche, naturellement, parce qu'on voit en plus qu'il y a un grand mécontentement. On veut absolument gérer, contrôler le discours de la population pour faire penser que tout le monde pense comme eux. On élimine tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Moi, je ne le sais pas, mais ça ne sent vraiment, vraiment pas, vraiment pas bon. Puis, les gauchistes, vous avez un examen de conscience à faire. S'il y en reste encore parmi la population, parce que moi, je parle au monde tous les jours, parce que je suis dans un milieu où je parle à beaucoup de monde, il y a de moins en moins de gens qui font confiance à ces gauchistes et à cette idéologie gauchiste parce que ces gens-là se sont détachés. L'élite est complètement détachée de la base, de l'électorat, du citoyen ordinaire qui en arrache. Et c'est pour ça qu'on se tourne maintenant vers une autre option. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada